Stéphane Copé, président de la ville de Montée depuis trois ans et demi maintenant. Alors c'est toujours agréable puisque durant cette semaine il n'a pas plu, donc je pense que c'était un plus indéniable parce que lorsqu'on tombe sur une semaine ou qu'on a un vélo électrique et qu'on souhaite l'utiliser au quotidien, évidemment la pluie est un frein je dirais, une utilisation correcte du vélo, mais en ce qui me concerne j'ai pu parfaitement l'utiliser à bon escient et en virement. Premièrement ça tombait bien puisque c'était une semaine de juillet où j'ai moins de déplacements à l'extérieur, mais ensuite j'ai évidemment fait l'effort de ne pas avoir des rendez-vous, de concentrer les rendez-vous qui nécessitaient un véhicule sur un jour et puis libérer les autres jours afin de me permettre d'utiliser le vélo et uniquement le vélo. Bien évidemment, je crois que c'est une très belle initiative, ça va un petit peu nous aussi dans notre volonté de mettre un frein au véhicule individuel à moteur, que ce soit à la fois pour l'écologie, que ce soit à la fois pour la qualité de vie dans une cité telle que Montée, donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant évidemment il faut que ça puisse convenir et je l'ai dit, les freins c'est la distance, de déplacement avec le temps à disposition et les éventuels biens à transporter, que ce soit matériel de travail, que ce soit personnel, là évidemment ça a un frein par rapport à l'utilisation d'un vélo électrique. Mais sinon je crois qu'il y a passablement de développement que l'on pourrait voir sur notre ville, des gens qui se déplacent sur de courtes distances peuvent très bien utiliser un vélo électrique. Est-ce que vous avez des bouchons à monter ? Oui, on a passablement de difficultés effectivement au niveau de la gestion, de la circulation motorisée dans les entrées de ville, que ce soit le matin ou le soir et typiquement donc on sait très bien qu'on peut poursuivre le développement de nos infrastructures routières mais néanmoins on doit passer que ce soit sur le transport public ou le transport individuel, je dirais deux roues et le vélo électrique fait partie de cette offre que l'on doit promouvoir. Sachez d'ailleurs que depuis plusieurs années Montez offre 400 francs à chaque citoyen qui achète un vélo électrique pour participer à l'achat de ce véhicule. Alors renoncer effectivement c'est difficile mais je pense qu'en s'organisant on peut diminuer drastiquement l'utilisation de la voiture, il faut effectivement réorganiser un petit peu sa vie, son quotidien mais je pense qu'en faisant un effort on peut trouver un juste équilibre. Faut-il encore que j'acquière un vélo électrique puisque ce n'est encore pas fait, c'était un prêt d'une semaine mais je l'envisage comme j'ai dit, toute la famille participe donc ça sera intéressant d'avoir un tel vélo au sein de ma famille. Bikes for car pour moi c'est cumuler à la fois l'efficacité, le plaisir et puis l'originalité.